Salut, nouvelle vidéo sur Warframe simple, rapide et en retard qui va énoncer la nouvelle mise à jour sortie il n'y a pas très longtemps. Et je vais surtout m'intéresser à la roue d'acier, un contenu disponible après avoir complété toute la carte céleste et est disponible auprès de Téchine. Vous allez devoir refaire les missions de la carte céleste une à une et à chaque planète complétée, vous débloquerez un petit trophée à l'effigie de la planète. Les ennemis vont alors stat booster de 250% et démarrent tous au niveau 100. Mais aussi vous aurez les boosters de chance de faire tomber plus de ressources et de mods. Warframe a aussi introduit une nouvelle ressource, les essences d'acier, servant de monnaie d'échange chez Téchine contre différentes ressources. Les Exemus dans ce mode de jeu ont une chance de vous donner cette ressource mais ils peuvent aussi vous donner une fissure even. Vous pouvez aussi les obtenir au complet temps une planète du système solaire et à ce moment là Téchine vous en donnera deux. Ce mode de jeu introduit aussi de nouvelles règles, notamment on n'a pas le droit de spammer les kits des squads comme on l'habitude de faire, on a un délai de récupération de 1 minute. Les mondes ouverts ont leur propre mise à prix et les boss et délons spawneront à partir du niveau 100. Donc 110 pour le Terralis, Carlin, Gantulis 120 et Hydrolis 130. J'ai hâte de voir la nouvelle vidéo de Double XXF World Record boss et délons en route d'acier. Bref. Enfin, les spectres des jonctions apparaîtront aussi en niveau 100 mais il n'y aura pas besoin d'avoir des prérequis pour aller directement les abattre. Ce qui est cool. La mise à jour a aussi introduite de nouveaux cosmétiques et quelques résolutions de bugs mais là je vous laisserai chercher par vous même. Ce ne sont pas les parties les plus importantes de la mise à jour. Par contre, la mise à jour a rendu obsolète la vidéo d'Azoak sur la Xeris après une semaine du upload. Donc je tiens à t'applaudir, Azoak. Donc bien joué et toi. C'est un record sur cette chaîne YouTube. Donc tu détiens le trophée. Le voilà. Bref. Deux futures vidéos vont sortir sur l'impact de cette mise à jour dans la méta de Warframe. Notamment dans l'émission Sans Fin. Et de même pour la mise à jour Deadlock Protocol qui est sortie il y a un moment. Mais on était censé mettre des vidéos qui étaient censées expliquer et analyser les différentes mesures. Mais on va venir. Et aussi une vidéo parlant de l'état de Warframe à l'heure actuelle. Mais c'est après du retard. C'est parce qu'on devait étrier nos chaussures. Et ce n'est pas parce qu'on l'avait fait. Non, non, non. Enfin bref. Je ne vous retiens pas plus longtemps. En espérant que ça vous aidera. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada